Et de retour sur E-Gaming pour la deuxième partie d'aujourd'hui, cette fois-ci le PSG Talon n'a pas le droit à l'erreur face à une équipe déjà éliminée mais qui sera donc dangereuse. Je suis rejoint par Nox, comment ça va ? Non, non ! Aïe, je me disais que je n'avais pas le même retour, je me suis dit. Donc je disais que j'étais forcément très heureuse de te rejoindre pour castre le PSG, bien évidemment. Tu l'as dit, les PSG sont déjà éliminés donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour eux mais par contre il y a de l'enjeu pour le PSG qui peut carrément qualifier un site 3 ici sur cette victoire, c'est possible. Ça paraît incroyable puisqu'ils se sont donné le droit avec cette victoire de prestige face au RNG. Ils ont inquiété d'Amoine aussi donc cette équipe maintenant fait un petit peu peur à tout le monde mais doit se faire respecter face à une équipe éliminée mais toujours plus dangereuse. Déjà ça tente des trucs quand ce n'est pas éliminé alors qu'est-ce que ça va être ? C'est vrai qu'on ne peut pas leur retirer ça, ils ont toujours tenté de faire des trucs même en sachant qu'ils n'étaient forcément pas qualifiés parce qu'il y avait trop d'adversité en face. Ils ont toujours tout tenté et ça a marché puisqu'ils ont pris une game à C9 hier. Alors bon, c'est C9 mais ils ont fait ! Histoire contre les NR, chaque fois ça booste, ça fait du tout ! Ils ne partiront pas Fanny en fait, le plus important c'est qu'ils partiront au moins avec une victoire donc c'est quand même pas rien pour les Australiens. Et nous voici donc directement entrés dans cette phase de draft, le Varus qui est retiré. On l'a beaucoup vu ban le Varus et j'ai l'impression que quand il est laissé open, on a prévu de quoi le contrer et le contrôler. Et puis ce ban qui se fait sentir tout le temps maintenant presque, le Sénat. Tam Kench qui plane cette menace qui sera retirée, les PGG donc on verra ce qu'ils vont prioriser le rush du first pick. Le ban de Trech forcément pour Dogo et son Aphelios des fois, la possibilité d'avoir un bot side très scaling. Le Lee Sin qui est dur à laisser effectivement en red side pour le first pick, ça aurait pu être possible. Hanabi maintenant le joue très bien, on l'a vu. Donc on sait qu'on est red side, on va l'enlever directement. Chaz aussi. Oui. Il peut être flexé, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'on retire ? La Morgana de River, on ne va pas la prendre, on l'enlève. Est-ce qu'on retire Udyr maintenant ? Non parce que je pense qu'il ne faut pas retirer... En fait je pense que si tu retires Udyr, il ne va te rester que Rumble dans la jungle en vraiment strong. Et du coup après ça pose des problèmes. Donc je pense que retirer un Udyr... Tu vas plutôt retirer le recode de Beyond Panther qu'on a pas mal vu, qui a été un peu problématique sur certaines games. Je pense que c'est un ban plus safe et ça te laisse du coup la possibilité du Rumble qui est certes moins fort que Morgana face à Udyr. Tu prends le Kai'Sa Rumble je pense. Tu prends le Kai'Sa Rumble je pense. Tu prends un jungler et tu prends River, il y a quoi ? Il y a Volley qui existe toujours. Il y a le Rumble. Tu prends déjà Kai'Sa. Le Rumble je pense. Ouais pour River. Tu prends Kai'Sa Rumble, tu as une rotation qui est strong. Genre... Genre... Et après généralement... Oh ! Oui c'est vrai aussi. Le Renekton qui open. Oui c'est vrai. Anabi j'aime bien. Et attention flexible aussi. On l'a vu sur la game précédente. C'est récupéré Nox. Est-ce qu'on prend la Kai'Sa dans la foulée ? Ça pourrait être pas mal pour ne rien montrer. Je pense parce que le Rumble comme on le voit beaucoup dans la jungle. A moins que PGG ait l'intention de le jouer en lane. Ils ne devraient pas le récupérer. Donc ils pourront le récupérer à la dernière rotation. Et ils sécurisent bien évidemment la Kai'Sa. La réponse Gnar qui est disponible. Mais on l'a dit, le Renekton n'est pas forcément... La réponse cette fois-ci qui se fait de plus en plus sentir. C'est Laksaya en réponse à la Kai'Sa. C'est connu maintenant. Praedis qui est un des seuls joueurs qui a sorti aussi de la Samira. Tu te rappelles de ce pic. Mais c'est vrai que c'est une bonne réponse. Et le Rumble qui se dit. Mais en fait, Praedis qui est assez chaud sur son positionnement en général. Et du coup, je pense que ce genre de pic comme Xayah lui vont particulièrement bien. Parce qu'avec un bon positionnement et un bon positionnement de tes plumes, tu gères énormément d'espace. Surtout face à une Kai'Sa qui a une range un tout petit peu plus courte que toi. Et on n'oublie pas aussi Zoé Paban pour l'instant contre Mapple. Qui a une grosse grosse Zoé. Et la force de frappe du Rumble, toujours dit. Mais la possibilité d'Equalizer directement dans le Fog. Difficile de l'anticiper. Après, on a évidemment l'Ultimate de Xa pour se repositionner. Ban de Rakan contre Decoy pour le Xayah Rakan. Ok, on enlève ça directement. Ban de Sylas, c'est assez smart aussi. Parce que Mapple avec ce Sylas, ça peut être compliqué. Il y a des bons ultis éventuellement à voler. Notamment l'Ulti du Gnar. Parce qu'à chaque fois, on l'a vu. Le Mega, lui, il est pris directement volé. Ça fait le taf en Teamfight. Ouais, tout à fait. Le Célas qui, du coup, ne verra pas le jour. On va retirer deux supports pour accompagner cette Xayah. Le Rakan, bien évidemment, qu'on a vu un petit peu dans la compétition. Qui a posé certains problèmes sur des compétitifs. Compétitifs qui cherchent un peu à engage. Comme ce Udyr ou comme ce Gnar. On avait bien évidemment aussi retiré le Alistar. Mais du coup, ça laisse le Nautilus de disponible. Et on retire Jace qui est une réponse à Gnar. La réponse à Gnar qu'on voit le plus souvent. Donc, on le retire par précaution. C'est normal. On se doute que le Renekton peut être flex. Et là, un Malphite. Il y a Jungle AP. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on peut choisir ce qu'on fait avec le Renek. Et après, on change ce qu'on veut en fonction. Parce que c'est vrai qu'il y a ce Gnar forcément en face. Et c'est une réponse possible à Léona déjà. De sécuriser pour K-Wing. Avec... Non, évidemment. Oui. Normalement, non. Crazy montre son pic. Il aime bien ça. Il aime bien le champion. Il la met en valeur. On peut comprendre. Mais normalement, il devrait sélectionner son support déjà. Il reste quoi ? Le Nautilus qui est toujours disponible. Ou... Et bien évidemment, plutôt la mid lane pour Chaz. Quel genre de pic on va nous réserver encore ? Ce sera apparemment Victor. Réponse un petit peu par défaut de ce Victor. En ce moment, les Oriana sont un peu moins bonnes là-dessus. Donc c'est pas récupéré non plus. On sait qu'Oriana avec un Udyr... Victor, je pense que tu contrôles plus d'espace et tu scale un petit peu mieux que la Oriana aussi. Et du coup, bon, tu fais le choix du Victor plutôt. Surtout qu'en plus là, avec cette Xayah, tu veux potentiellement recevoir. Oui. Et du coup, ça va bien avec Victor. Mais par contre, à côté, t'as un Udyr qui va vouloir foncer dans le tas. Et t'as un Gnar qui va vouloir foncer dans le tas aussi. C'est pas bizarre ? Et c'est un Brom qui sera sélectionné. On l'a très peu vu, Brom. Pas que c'est un mauvais support. Alors il est un peu moins performant que Nautilus et Léonard, ce genre de jeu. Un petit peu plus lent, ouais. Ouais, il a une phase de lème qui est un petit peu moins... Un petit peu moins évidente. Mais après, en teamfight, ça peut trouver des situations intéressantes. Donc pourquoi pas ? En fait, ça offre beaucoup de sécurité surtout. Tu veux reculer ? Brom est parfait aussi pour ça, si tu veux fight en reculant. Et voilà. Et la réponse de GP, on la voit pas tout le temps. Ça fait deux fois qu'on balance le Renek au mythe, finalement, face à ce Victor. Et on va finalement mettre Hanabi sur un pic qu'il connaît bien. Mais effectivement, c'est pas évident. Évident, un match-up top. On va mettre ce GP qui va permettre de gank et d'influer sur toute la map. Composition, c'est pas mal. On joue avec les flex à Notenox. Qu'on n'est pas allé récupérer ce Nautilus qui était laissé open. C'est vrai. Plutôt la Léona. Donc un choix plutôt en gauge à distance plus lointaine avec cette éruption solaire. Pour stacker peut-être sur, évidemment, l'Equalizer. Possibilité vraiment de love tout le monde, de slow tout le monde. En vrai, j'aime bien la compo PSG parce qu'on a Renekton qui... Alors même si Victor doit faire partie des piques qui subit le moins le pic Renekton, il va quand même se faire bien push. Et du coup, ça laisse libre cours à ce Renekton d'aller d'un côté ou de l'autre, accompagner un Rumble qui va faire beaucoup de dégâts, potentiellement chercher à faire Snowball un GP ou une Kai'Sa. Et en vrai, au pire des cas, t'as un mid-game strong avec ce Renekton. Et derrière, t'as un late qui est plutôt très assuré avec ce GP, cette Kai'Sa et ce Rumble. Du coup, t'as une compo qui, je trouvais, plutôt très complète du côté du gage. C'est vrai qu'on aime bien tourner autour, encore une fois, cet axe river très fort dans la jungle agressif. On a un Rumble, mais comme ça, on peut avoir des priorités. Ce Renek aussi placé au mid, au top, on met quelque chose qui va simplement tenir un petit peu la lane. Ce GP, il va skate, tu l'as dit, tout seul. On n'a pas besoin de spécialement influer. Comme a dit Mamé Rose, bon, c'est pas la peine d'aller détruire un Gnard si on peut, c'est cool. Mais plutôt, essayer de vraiment faire scale cette bot lane à le PSG qui veut accélérer à chaque fois, essayer de crush le mid-game. On a cette Kai'Sa. La possibilité avec Léona Keung, il est très très chaud. Pourquoi pas essayer de décaler ? Jouer avec son Rumble. Jouer aussi pour essayer de jouer avec ce Renekmeade. C'est parti ! C'est complètement parti dans cette game. On va plutôt cover les entrées de manière assez safe de chaque côté. C'est important d'être safe maintenant dans cette méta. On l'a dit, ce Five Point, la possibilité de bloquer les joueurs pour pas qu'ils aillent mettre des trinkets au niveau des entrées de jungle, pour empêcher finalement de savoir le starter adverse. Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Puis bon, du côté du PSG, on l'a dit, on a une draft qui scale plutôt très bien. Donc, on cherche pas forcément à accélérer le jeu forcément tout de suite. Alors après, certes, on a des réponses en late du côté de PGG. Mais le Brom, le Glugnar, qui ont un petit peu moins de force sur le long terme, qui, je pense, fait que leur composition est un tout petit peu moins forte. Ouais, un petit peu chaud. Il va falloir voir si cette botlane peut exister. Si ce Udyr s'active un petit peu, met de la pression. On essaie de contrôler la middle lane. Ça fait deux fois un choix de, évidemment, la cleanse un petit peu comme showmaker. Mais après, on parle de chasse cette fois-ci avec ce Victor. La cleanse, t'as le stuff du Renekton rond, la Léonard. Oui, il y a pas mal de choses qui tiennent ici la tronche au niveau Rota CC, on est d'accord. Bon, voilà, c'est sûr qu'il y a des sécurités. Après, on a aussi la cleanse sur Dogo, de par le Brom, je pense. Et aussi le Victor qui peut être... On va même lui dire en vrai. Oui, c'est... C'est vraiment pas un spell perdu. Ah d'accord, on met l'icône Cloud9, d'accord, instantanément. Mais en même temps, c'est normal, c'est leur victoire. C'est leur victoire, c'est normal. Entre régions mineures, ils ont bien le droit de s'étonner un peu. T'inquiète pas. J'attends évidemment une réponse d'équipe de knock-out du côté du PSG Talon qui doit... Et voilà, qui va surprendre quelques-uns, mais pas tout le monde. Cette équipe qui va réussir à se frayer peut traiter un chemin et cette qualification en troisième stage pour aller affronter les... Normalement trois grands. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable pour eux. Chaz. PCS, peut-être région majeure, plus que... C'est plus que les NS. Moi, ça me va. En vrai, ça me va complètement de voir ça. Quoi qu'il en soit ici... Bon, GP sur son topside qui va pas forcément récupérer la pression très tôt. C'est clair. Il a de quoi stack sa grasse, etc. Mais bon, il est pas là. Il va pas forcément récupérer la pression tout de suite. C'est un matchup qui est un peu skillé. GP Gnar, c'est pas 100% win sur le GP. C'est peut-être même un petit peu compliqué dans les premiers niveaux, mais par contre, tu l'as outspel très clairement sur le long terme. Et là, tu vois, on va se diriger vers le botside. Ce botside complètement à l'avantage de PGG. La possibilité pour le Udir d'aller contester peut-être au niveau du Carap. On a fait un full clear. Top to bot. Avec ce Rumble, ils vont peut-être se rencontrer au niveau River, mais pour l'instant, c'est un petit peu even au mid. Au bot, c'est dominé. Attention à Kewing à tout moment. Il peut nous mettre une lame du Zenith. Attention, le route qui a été claqué justement. Il va peut-être être Pabu. Pabu qui va être vu par ce Pollen. River qui arrive. River qui aura peut-être l'appui. Il fait beaucoup de dégâts dans les premiers niveaux là-dessus, Nox. Il fait extrêmement mal, mais sa bot lane est un petit peu compliqué. Oh, le flash de Kewing qui va être flash également par Pabu. Predis qui a déjà la marque sur lui. Il va falloir reculer. Le route qui ne connectera pas. Il y a Chaz. Il y a Chaz. Par contre, ça flash out du côté de Predis. Chaz a fait le décalage aussi. Il dit qu'il y a un petit peu dans la panne. Le stun flash sur River. Forcément, Chaz va être réparti. Ça flash à travers le mur aussi. Il devrait s'en sortir. Mais là, c'est une bot lane et une mid lane. PGG qui perd énormément. Et surtout, dis-toi, ils arrivent à quand même faire le kill, à être dominants dans cette rencontre. Enfin, dans cette escarmouche. Alors que finalement, le Renek ne pouvait pas décaler en même temps que Chaz et son victor. Et on va sûrement le revoir. Mais quel positionnement. Après, il y a eu du flash en plus de claquer. Ça met Chaz vraiment dans la panade qui ne va pas pouvoir TP puisqu'il a cette cleanse. Et on va vraiment... Regarde cet accent wave. Il va perdre pas mal de minutes. Après, il y a un canon pour la tanker. Donc ça va être OK. Il ne va pas perdre tant que ça. C'est OK. Non, c'est grave OK grâce au canon. En plus, il est revenu quand même. On va revoir. Pabu. Il force un petit peu quand même. C'est un Rumble en face. Il le sait. Et River, il faut ça. Et il le met out du fight en fait. Juste avec ça. Alors, c'est très bien flash de la part de Pabu quand même. Mais Kawin qui est très présent. Predys qui a un peu eu... Dicoy qui tank bien avec la Porte de la Montagne. Regarde les dégâts. Donc Predys est complètement out du fight. Pabu, il est en train de faire le Carapater parce qu'il est un petit peu l'eau. D'ailleurs, c'est chaud parce qu'il y a Mapple qui arrive sur lui. Il va récupérer le Carapater quand même. Il le tue en fait. Il le tue en fait. Et derrière... Mais comment il s'est perdu là ? Tu fais le Carap ? Alors, tu dis juste le mid-layer, il est miss. Je pense qu'il voulait regen je pense. Et il ne voulait pas laisser son First Carap. On sait, on a vu beaucoup de junglers commis pour un Carapater. Tu le prends mais tu meurs derrière. Mais bon, là en fait je pense qu'il est... Oh Tchaz ! Oh Tchaz ! Il a quand même la cleanse ! Et Tchaz ça va ! Est-ce que ça sera suffisant ? Non, pas du tout. Mapple qui va utiliser son flash ici. Pabu qui veut peut-être tenter de manger son mate. Mais K-Wing est là donc on va reculer de manière très safe. Et là par contre, l'écart entre les deux millenaires commence à se creuser un peu je trouve. Il y a déjà deux kills sur ce Renekton. Pabu est hors de sa jungle, il ne va pas réussir à prendre ses corban. Et surtout là cette wave va encore perdre des sbires, ce victor. Ouais, et comme ça avait été analysé cette possibilité... C'était Zab qui en parlait, cette possibilité de mettre ses prêchures en fait à la fois au niveau des fights, ses prêchures sur la map. K-Wing il est là tout le temps. Il met cette pression, il fait reculer. Et regarde, il va accompagner le fameux jungle support. Et on va tenter du... Bah Abuse Tchaz ! Ah bah oui, très clairement, la TP qui va utiliser l'ultimatum du GP en cross map pour qui il récupère une assiste. Biopanther qui va tout perdre sur sa phase de jeu à moins qu'il arrive à prendre ce kill sur river. Mais ça me parait un petit peu compliqué. Mappel est là en soutien. Il va falloir reculer. Là Biopanther il a perdu une partie de ses sbires. Et il n'a rien pris en contrepartie. Il a perdu sa TP. Là où GP a récupéré une assiste, peut-être une plate. Et en tout cas une avance au sbire, ça c'est évident. On ne va pas récupérer la plate. Mais c'est tellement à l'avantage. Regarde ça. Dogo il se permet de tenir sa lane free xp face à deux joueurs. Il y a son support qui pour l'instant fait un dive au mid. En train de complètement shutdown Chaz. Alors, il y a Gala dans la compétition donc je ne peux pas dire que Dogo est le meilleur AD carry du MSI. Mais si Gala n'était pas là, peut-être que je lui donnerais ce titre. Sur certains stats, il est OK. Je dirais dans la globalité, il y a Gala. Oui, mais il n'y aurait pas Gala. Et Dogo encore une fois, qui file dans cette équipe. Ce n'était pas son équipe à la base. Et attention par contre, Anabi ici qui est un petit peu pris à partie par Biopanther. Il va s'en sortir. Il a son flash, tranquille, serein. Oui, c'est vrai qu'il est resté ce soir. Mais j'ai eu un petit peu peur quand même pour lui. Oui, ça se stresse un petit peu. Et Pabou peut-être à ce moment-là, il sait que de ce côté de la map, il peut agir. La ping qui est posée, il peut prendre un maximum de ressources. Pour l'instant, il sait que le Gnarr est en train de dominer son topside. Mais on est en train de lâcher le bot Nox, peut-être. Mais K-Wing arrêtez-le, il ne fait que des types. Il a vu une nouvelle fois la classe qui est utilisée. Dogo qui n'a pas encore le niveau 6 pour John K-Wing. Il faut y aller, il n'a pas pris la gros. Dicoy qui est présent. Ce n'est pas si mal joué de la part des PGG. On va réussir à prendre ce kill sur K-Wing. Mais Dogo viendra récupérer le kill sur son vis-à-vis. Et maintenant là, c'est un Braum contre une K-SAR. Donc forcément, le stun qui va réussir à le connecter. Pas si mal joué de Dicoy, mais ça fait un peu beaucoup quand même. Ils ont limité la casse, on va dire, un pour un. Mais le problème, c'est que c'est Dogo avec son pouce. Il est content, lui, dans l'affaire. Il a récupéré son kill. Et c'est toujours une possibilité de snowball du côté PSG-Talon. La possibilité de mettre des ressources. Déjà de shutdown le mid-liner. River qui est vu. Qui est vu là-dessus. L'information importante, la ping posée. Il peut aller voler les Corbins. Ça se fait assez vite là-dessus. C'est la deuxième fois qu'il veut. Nox et on arrive en flank. Par contre, il faut qu'il y ait un petit peu tout seul. Il y a la barre de rage qui est stackée. River est pas loin. Dicoy est présent aussi. Il va falloir peut-être trouver une porte de sortie. On se rapatrie sur Dicoy. Dicoy qui est très bien positionné. La tempête du chaos. On va trouver une situation sur Bioporter qui n'a pas du tout le méga-gnard de stacker. Dicoy est bloqué ! La réception de River qui tombe sous les coups de Poedis. C'est plutôt à l'avantage des PGG une nouvelle fois. C'est un kill contre rien du tout. Et surtout qu'on abuse un peu côté River. On reste longtemps. On pense qu'on peut rester. L'equalizer. Mais de l'autre côté, il n'y a pas sa bot lane. Il se fait renfermer. Attention parce que là, on peut donner des ressources qui n'étaient pas prévues. Et Wing qui va évidemment supporter Dogo. Dogo qui est en train de complètement tenir la titre sous sa tourelle. Pas de soucis. On l'a vu. Regarde la différence de Sbire entre lui et son vis-à-vis. On l'a vu. Au mid aussi, ça se met en place. Il faut juste un petit peu respecter River qui s'enflamme beaucoup. On le rappelle, Dark Harvest est en train d'essayer de stacker. Il a été tellement chaud sur certaines de ses game river que je ne peux pas lui en vouloir. Non, non. Ce n'est pas une erreur majeure mais disons que c'est un petit peu de l'abus de confiance. C'est ça. Surtout qu'en plus, il n'avait pas touché son raid un peu plus tôt puisque Pabou lui avait volé. Donc bon. On a envie de répondre quoi. Le son noir qui a fait son apparition sur le 2 jungler. D'ailleurs, il y a une stack pour Pabou puisqu'il a récupéré une assist sur River. Mais il y a aussi le son noir sur le Rumble de présent. Donc là, qu'est-ce qu'on voudrait essayer de mettre la pression ? Le but, c'est le héros de la faille aussi cette fois-ci. Oui, je pense. On avait prévu vraiment de détruire le mid bot. Bot qui était push au tout début, on le rappelle, par PGG. L'affrontement qui était compliqué sur le bot side, ça donne complètement la possibilité. Mais le PSG, ça a été analysé comme ça aussi. La possibilité, peut-être Nox, on va essayer de redive encore. La wave arrive. La possibilité de la TP directement. Le TP du Renekton. L'ultimatum de ce GP. L'ultimatum de ce Xaïa pour se repoussiner. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Double kill de récupérer. Déjà Pabou absolument tout. C'est l'éruption solaire qui est flashée. C'est du 2 pour 0. Il y a une TP de ce Renekton. Certes, mais il a récupéré un kill, une assist. Doggo qui récupère deux assists ici. Qui récupère des plates. Qui continue de deny un maximum de sbires. Rien à la quête. Cette Xaïa va être richissime par rapport à la Xaïa. Chaz qui va récupérer bien tant que mal une plaque en plus. Mais il y a déjà tellement d'avance en terme de goal sur Maple. Je pense que c'est bien piètre consolation. On revoit ce move. Ça a été bien géré. C'est trop simple l'Equalizer. Regarde, en plus qu'il force l'ultimate de Xaïa derrière à la retombée. Il y a trop de dégâts. C'est complètement gratos. L'Equalizer plus l'ultimatum du JP, ça te crée une zone de non droit. C'est infernal. T'es coincé dans les deux. Tu ne peux rien faire. En fait, tu prends trois quarts rien que finalement avec des spells. Oh ! Et là, il y a River qui est allé chercher ce héros de la faille. Oh, Pabou, Pabou, Pabou. Pabou qui doit reculer. Il va s'en sortir. Oh, il va s'en sortir. La porte de la montagne. Decoy qui fait le taf pour son jungler. Mais là, on est vraiment sur le sauve-keeper. River qui essaye de checker. Pourquoi pas sous la tourelle. L'Equalizer. Oh, il l'a placé un petit peu derrière. Yeah ! On s'était mis devant la tourelle. Et cette fois-ci, c'est le spamming emote Madlion, s'il vous plaît, contre les PGG. Mais cette fois-ci, on est en train de détruire la game. On s'amuse un petit peu côté PSG talons. Attention, Nox, parce qu'on s'envole en termes de jeu. Ouais, en fait, on s'envole. On s'amuse certes, mais regarde, il y a déjà un joli écart en leur faveur. Ils ne sont pas forcément inquiétés sur le long terme. Alors, il ne faudrait pas que ce victor récupère trop de kills ou ce genre de choses. Pareil pour se lui dire. Mais bon, il y a déjà tellement d'avance partout que ça paraît un petit peu compliqué. Il y a presque 20 CS sur le top side. Il y a 10 CS sur la mid lane. Il y a 20... 30 CS même sur le bad side. Donc forcément... Il se fait mal. Oh, Dogo tout seul ! Soit un V1 à la présence de Decoy, on va peut-être réussir à se positionner. C'était Bolzid. Eh non, on ne va pas pouvoir dodge ça ! Il n'y a plus de flash, il n'a pas. Il a tellement grid. Non, là, c'était chaud à prendre ça. Dogo, il va falloir respecter. Nox, on s'est cru trop fort avec la cleanse. On est allé très, très loin. Et ça, c'est des petites erreurs. Oui, on est contre PGG. Attention quand même au respect et à la possibilité de vraiment avoir un move cohérent. Parce que derrière, le backup, il fallait respecter. Et là, pour l'instant, Keywin qui va maintenir la wave. C'était en effet le pas trop du côté de Dogo. Il a voulu aller chercher son revers sur Puedis. Mais il y avait notamment Decoy qui était pas loin. C'était un petit peu disrespectful. Et du coup, forcément, c'est sanctionné. C'est une bonne chose du côté de PGG de encore être capable de réussir à sanctionner ce genre de move. Et pas de se laisser bully complètement sans pouvoir répondre. Bon, là, il y a un dragon. C'est le deuxième de cette partie. On va le faire sur le spawn timing pour PGG. On n'a pas du tout la défense. La botlane n'est pas là. Puedis n'est pas du bon côté de la map. Brom est en vadrouille. En vrai, ils ne peuvent pas le contester. Ils ne sont pas prêts non plus à essayer de le contester ou à essayer de le contrôler. Out rotate. Out map awareness. Là, il peut rien faire. Un Decoy. Il peut essayer d'avancer vers le pit. Mais c'est trop dangereux. En fait, partout où tu vas, ça peut aller très, très vite. Éruption solaire. Equalizer. Et après, ça connecte. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on arrive à prendre ce kill sur Dogo qui fait clairement un pas trop, qui ne devrait jamais être là. On le sanctionne, c'est bien. Mais derrière, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une supériorité numérique sur ce site de la map. Il y a un objectif qui arrive dans 30 secondes. Du côté de PGG, on ne se dit pas d'essayer d'aller chercher un peu de vision. Essayer de chercher un petit peu de contrôle de map. Et c'est vrai que c'est ce qui manque, je pense, un petit peu à PGG dans ce MSI au global. C'est ce genre de décision-là de se dire qu'on a pris quelque chose, certes. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire derrière ? Tout de suite, répondre, se déplacer rapidement en fonction. C'est assez polyvalent, ces grosses équipes qui arrivent très vite à s'adapter à la situation. Et tu l'as dit, cette possibilité aussi de réussir à bien warder, à avoir des transitions de retard un petit peu pour avoir ce côté où tu arrives à ward quand même quand tu es finalement derrière. C'est le cas avec un support qui assez tanky. Alors qu'il se passe quelque chose. La tempête du chaos qui a été claquée. Mais encore une fois, Nox, pour défendre ce héros de la faille qui a été claqué midlane. Et j'ai l'impression que PSG, voilà, qui se permet de tenter quelques moves trop greedy, mais il ne perd pas grand-chose dans la bataille. Et derrière, on reste concentré. On va aller récupérer encore une fois un petit peu plus de ressources. Et le snowball se met en place. Et Dicoy, il ne sait pas trop, il va rester autour de son adécari. Meet cette fois-ci, la botlane. Regarde ça, on n'a plus la tourelle. C'est compliqué. Ok, on va envoyer évidemment Mapple. On l'a vu la game précédente en side avec sa TP. On a ce 1-3-1 qui est tranquille. Anabi n'a rien à faire de la game, tu l'as dit. Il y a ce tir de barrage qui peut partir à tout instant. Pour l'instant, il stall. Il est là. Bah les gars, vous avez un Gnar en face. Tranquille, moi je le maintiens. Il a son carquoise et il tient. Il a son Messines River. Il est tranquille. Il a... Bon, ça a été un petit peu collapse en terme de sbire pour le Gnar. Mais ça reste tout à fait correct. Voilà. Le Clearwave qui est installé. Baril, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était un collapse. Et bah non, même plus. Voilà. Ça y est. Un bidon et plus de tout en fait. C'est dégourageant quand même. Oh, j'avais push ? Non, pas trop. Mais ouais, c'est compliqué. K-Wing qui peut s'exprimer totalement. Et ça, c'est la phase de jeu qu'apprécie le PSG Talon. Le fait de laisser en Electron League son support initiateur. Possibilité avec River en plus de faire une initiation dans le game. C'est un timing Mega Gnar. Il va falloir faire attention. Est-ce qu'on va réussir à poser un premier stun ? Oui, c'est le cas. L'Ultimatum du Gnar qui était posé. Mais c'est absolument pas possible de s'en sortir pour lui. Il a tout utilisé. Il a utilisé le saut et l'Ultimatum derrière. Bah, River, il arrive et il brûle tout quoi. Ouais. Et regarde, l'éruption solaire. Bim, instantanément pour claquer l'Ultimate de Predys. Qui ne peut plus défendre là-dessus. Nox, on est là. On est obligé de reculer. La T1 sera condamnée. Et regarde qui est là toujours. River. Si c'est pas qui est Winger. River qui attend. Oh, il était dispo ! Puedis qui avait été obligé de game force cette Equalizer. C'est compliqué. Anabi qui se fait un petit peu poursuivre par Chaz. Mais bon, est-ce que c'est vraiment problématique ? Tabou qui a vu passer River par contre. Est-ce qu'il va décider de le suivre ? Non, il veut intervenir peut-être sur cette mille. Dogou qui est laissé tout seul par contre. Il va falloir faire attention. Il y a le flash et la claims de disponible. Il a quasiment un petit peu bait. Il y a River qui est pas loin. Ils ont peur de tous les moves. Regarde PGG. Parce que tant que t'as pas la vision, t'as peur du back-up partout. Tu te dis le pick-up. Ah ouais, mais Dogou pour l'instant attention. Peut-être il bait sa position. Il se re-place. C'est pas une mauvaise chose de dire Ah, Dogou il est tout seul et décide de le repunir. Mais bon, là il a le flash et la claims. Et surtout, River qui a vu. Qui s'est douté. Et forcément, bah... C'est spot. Et donc on fait demi-tour. Et ça cancèle beaucoup de choses. On n'ose pas trop du côté de PGG. Mais en même temps là, si on commence à trop oser et que ça ne passe pas, on va se faire pinir tellement sévèrement derrière que ça va être encore plus compliqué de revenir. Ouais, j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur ce Gnar. Pour l'instant, pas de possibilité. C'est pas eux qui sont proactifs. La possibilité d'aller chercher éventuellement du méga Gnar. C'est... Voilà. On se fait grignoter maintenant le PSG devant. Pression de map partout. L'equalizer regarde en plus pour... Même s'il le tue pas. Il lui dit, va à la base directement. Il lui met 3 quarts. C'est un allaisant pour la base. Il a très clairement... Là il lui a dit, hé les gars, nous on va au héros de la faille. Toi tu vas à la base. Ouais. C'est vrai qu'on n'est qu'à 16 minutes de jeu. Malgré ce très grand écart de goal entre les deux équipes. On n'est qu'à 16 minutes 30 de jeu. C'est un deuxième Herald qui va être récupéré. Herald qui sera forcément posé sur une T2 puisque toutes les T1 sont tombées. Déjà à l'avantage du PSG. Donc de quoi faire un trou encore plus gros dans la base PSG ici. Ouais. Ça va accentuer. C'est le cas. C'est ce que le PSG adore. L'early game très agressif. La possibilité sur une ou deux erreurs d'aller chercher. Mais on se dit bot side ok. On crush les gars. On est devant. Maintenant on fait des dives. On a K-Wing. On a River directement. Il peut un petit peu être derrière Mapple. Et finalement regarde ça. Ils se battent. Ils ont trop de ressources. Jungle mid. L'AD il farme tranquillement. Tu l'as dit. Il outfarm complet son adversaire. Le but c'est ça. Deux items d'avance. Ça veut dire qu'en mid game après on rentre dans les fights. On a plus de ressources. On peut pas être vraiment contesté. Pridys il va faire que de reculer avec le Brom. Je vois pas la compo. À quel moment Biopinter il dit les gars je vais en flank avec mon méga. C'est vrai qu'ils ont ce Gnar qui va aller chercher une initiative. Et ils ont cette bot lane qui va chercher à recevoir. Ce Victor également qui va chercher à recevoir. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux je pense de mettre en place leur draft. On a posé Satéral sur le bot. Si Biopinter est tout seul à défendre. Donc on va faire un trou dans la base par le bot. Tout simplement. Dogo qui est déjà là pour le D-push. K-Wing qui pourrait trouver un flank intéressant. On va accompagner Satéral pour une charge sur la T3. C'est très compliqué à défendre les Qualizer en plus de ça. Juste pour faire reculer. On tape la T3 tu l'as dit. Ensuite on va pouvoir quoi ? Se projeter sur le Drake Infernal. Et là on a laissé pour l'instant en plus Mapple sur la middle lane. Le push s'est fait un petit peu partout. Et cette force aussi côté PSG. D'avancer. De savoir à quel moment tu envoies un joueur pour faire le push sur les autres sides aussi. Récupérer les prions naturels. Et ensuite avancer sur les objectifs. En plus là ils ont une compo qui est plutôt bien pour ça. Ils ont deux TP. Ils ont l'ultimatum du GP. Qui est tout le monde peut être utilisé pour essayer de récupérer un centre de push. Donc c'est un peu compliqué pour PSG de suivre un petit peu la macro PSG. Les PSG sont plutôt propres sur ce genre de mouvement en plus de ça en général. Donc c'est vrai que c'est pas simple. C'est un dragon qui va être récupéré. Troisième dragon déjà. Pour le PSG. Et l'écart continue de se creuser pour PSG. Ça devient vite irrattrapable. Tout simplement. Ce qui fait plaisir c'est de voir PSG Talon. En train de montrer que maintenant ils sont montés en puissance. C'est qu'il y a vraiment un gap qui est fait. Avec une équipe comme forcément Pantanet. GG on le rappelle condamné. Peut-être qu'il n'a pas la même motivation. On les voit pas tout fifous. Après ils se font calmer par une agressivité qu'ils ont du mal à contrôler dès le début de la game. Ils peuvent pas vraiment la jouer. Mais quand tu vois que Predis il est là. Il stresse. Il a même laissé la ward. Il tape un peu son raid. C'est une petite victoire. Il recule. Déjà de base tu récupères un camp. Tu souffles quoi. Côté PSG. Et si peut-être. En tout cas c'est vu sur Chaz. Luthe et Madame Blige. Et puis en plus de ça la cleanse. Qui disait Ombre. C'est une Léona. Le all-in de Dogos. C'est un kill complètement gratuit. K-Wing est vraiment impériale aussi dans ce message. Et Fortnite il a toujours des positionnements incroyables. C'est toi qui se cache partout ? Il est là. Il est derrière. Il dit les gars c'est bon je suis dans un jeu sans c'est jamais wardé. Il est coincé. Je suis là. Les gars ils sont là à côté de moi. Je peux les catch. K-Wing il est incroyable. Quand tu as vraiment cette force de frappe en roaming. En plus tu peux pas vraiment le ban parce qu'on le target. Il a trop d'initiateurs. Regarde moi cette absence de vision du côté des PSG. On n'ose pas s'avancer dans cette jungle. K-Wing qui est une nouvelle fois bien caché dans ce fog. Pabou qui va tenter d'aller chercher un blue buff en consolation. Mais il est en train de faire un blue buff. Alors que son équipe est en train de perdre sa T3 top. Alors Anabi. Il va essayer de lui. Anabi non il n'a pas réussi. Oh ça l'a fait risette. Il l'a tellement perturbé. Incroyable. Pabou c'est reparti. Alors qu'il avait ce double camp de fait. Cette perte de temps pour Pabou c'est terrible. Et puis Issa Charne en plus. Ça lui a pris combien de temps de récupérer ce blue buff ? On a perdu une T3 sur le top side derrière. C'est compliqué. PSG a eu le temps de back et de reset et de revenir. Il y a le deuxième item qui est arrivé sur la Kaisa. Pardon. On est bien. Il y a aussi ce deuxième item qui est arrivé sur ce Renekton. Donc on se met de mieux en mieux. Il y a 5 stacks sur le saut noir pour River en plus de ça. Ça continue de scale tout doucement. On ne se précipite pas du côté de PSG. Et je pense que c'est important de ne pas se précipiter. Parce qu'on pourrait vite se trouver. Donc c'est compliqué. Mais on joue calmement. On joue proprement du côté de PSG. Et on resserre l'étau au fur et à mesure. Il n'y a rien besoin de faire de transcendant. Pour l'instant il faut montrer évidemment qu'on est prêt à être sérieux contre tous les adversaires. Il y a 1-3-1 qui est mis en place. Ils ne sont absolument pas contestés sur les sides. Et regarde ça. Bah on push les sidelines. On fait quoi ? Et bien ensuite on reprend la priorité dans la jungle. Pas de vision. On fait quoi ? Nashor est totalement... K-Wing à nouveau. L'irruption solaire en plus à Kidd. C'est sur le Brom. Dicoye qui est forcé au flash out. Mappel. Mappel sous Dominus. Peut-être on veut aller chercher le Gnar. On repousse. Anabi à la réception de l'autre côté. K-Wing à nouveau. La disparition. Ouais c'est ça. De Chaz. On va être obligé de reculer. De Chaz. Il joue pas le fight. C'est ça. Ce qui est triste. C'est qu'il est là. Mais rotation cc et dégâts. Il disparaît. Supériorité numérique. C'est pas mal parce que côté PSG on fait le Nash. C'était pas vraiment gratuit. Mais on provoque en fait l'initiative PGG. Et comme ils sont derrière. Ils ont tellement pas de vision en fait qu'ils peuvent pas savoir. Et que ça avance dans le noir complet. Ils peuvent pas savoir où et tout. Regarde K-Wing. Il a encore un super positionnement. Il va essayer de te trouver peut-être. Voilà. On a trouvé sur Dicoye. C'est pas forcément le maximum qu'on veut. Mais Pabou a été pris aux mains par Maple. Il dit qu'il y a encore un VK. Il y a pas beaucoup d'HP. Il devrait réussir à tomber. C'est pas mal le setup de Predys. Predys qui s'en sort pas si mal ici. On a fait tomber la Léona. Bon move. On a fait tomber River aussi. Oui oui oui. Bon move pour quoi. Mais Gagnard là dessus Nox. Et on commence à s'oublier. Biopanther il gagne du temps avec CCC. Predys est un petit peu Free DPS là. La phase de jeu va être importante peut-être à revoir si on l'a. Mais attention au PSG parce qu'on se fait des buffs par le Nash. On arrive cette fois-ci pas d'equalizer. Petit regroupement. Il y a le méga Gagnard. K-Wing qui se sent trop chaud. Alors il flash il. Mais derrière elle a plus vraiment tous ses outils. En fait le positionnement K-Wing est bien. Mais on arrive pas à trouver la cible qu'on veut. C'est-à-dire QE10. On arrive pas à l'avoir. Et on tombe sur Decoy. Donc forcément après bon. Enfin un petit peu plus compliqué. Chaz qui s'en est pas trop mal sorti aussi. Mais bon c'est vrai que ce debuff. Enfin ce debuff. Ce buff Varrant plutôt qui a été un peu mal négocié. On s'achète du temps du côté de PGG. Et c'est les gens. On va revoir. Ça c'est le premier catch sur Decoy qui a été très bien trouvé. Avec Maple sous deux minutes. C'est Anabi qui récupère complètement. Alors on voit la beauté. La beauté du jeu pour Chaz. Qui a pas fait un seul spell. Il a pas de mobilité donc en fait. Il passe au sortir. Et après là on revoit. Le positionnement de cette Léona est bien. Mais en fait on arrive pas à atteindre. En fait dès qu'on la voit. On se remet en sécurité par contre. Attention là. Qui a été bien contrôlé. Le stun qui continue de durer. La stopwatch pour temporiser. On va trouver un nouveau. Un cc sur Chaz. Dogo qui va chercher. Les koalazers en plus de ça. Chaz est mort. Dogo. Penis peut-être aussi. Oh le triple route qui a été trouvé. Mais triple kill quand même. Surtout qu'on a pas réussi à aller chercher. Le one bird. C'est l'ice. C'est l'ice complet. C'est la fin de game je pense. Pour le PSG. Les temps de ripoff sont déjà un peu long. On est extrêmement en forme. On va faire cette salle quand même. Au cas où. Au cas où on arrive pas à terminer. Ils vont pas. Ils vont pas du tout. Regarde terminer la game. Ah ouais. Ils préfèrent. Ils préfèrent le Drake infernal. Ah ouais. C'est l'âme. La soul. Là ils auraient au moins pu prendre une T3, un inhibiteur. On est pas trop tôt pour prendre les inhibiteurs. Ouais mais ils veulent pas gaspiller Time sur la T3. Ils savent qu'ils pourront la prendre. Ils veulent simplement le double objectif neutre. On peut les comprendre la soul. C'est le triple objectif là. Ils font un dragon, un baron et un inhibiteur en même temps. Ouais. L'inhibite c'est pas trop trop grave. Il voulait tout de suite dessus. Regarde ça. Attention. Et on va revoir ça. Mais Dogo les dégâts quand je faisais. L'itemnisation. La possibilité si jamais y'a pas de contrôle sur lui. L'instinct meurtrier qui fait trop le taf. Je pense qu'ils auraient pu hein. Ils auraient au moins pu faire tomber l'été. En tout cas on est revenu sur ce baron. L'inhibiteur n'est pas tombé. Mais on continue de prendre son temps du côté de PSG. Pendant qu'on revoit le catch sur River qui est bien trouvé. Mais Kewing une nouvelle fois. Et Dogo ça lui offre tellement de... Il se met derrière la corniche. Il est tellement bien positionné. Mais c'est Kewing qui setup tout ça pour lui. Et même si on trouve un très bon route sur la Kai'Sa. C'est pas suffisant pour survivre au burst de la marque de Kai'Sa. Qui est trop fort en AOE là. Donc on a une cette pludicacia. La possibilité de rushing. Les dégâts sont insane avec le déluge. C'est tellement fort en début de fight. Et à partir de là on l'a vu. Il s'est pris une patate énorme. Mais derrière il fait ce triple kill. C'est pas passé. C'est pas passé. Mais pas bon lui. Il est dans la tourmente. Il veut gagner du temps pour Predis. Il va trouver un back je pense Predis. Il a été vu parce qu'il a le temps. Ils vont checker derrière peut-être. En tout cas Dicoy qui se fait avoir ici. Avec la présence de Dogo. La fissure Glacier ne sauvera pas. Predis est obligé de cancel son back. Il dépèse comme il peut. Il claque même l'outil. Le rappel peut-être de plume. Oh le tir de barrage. Dur. Dur là. Quand ça te tombe dessus. Ça bombarde. Ça bombarde la TP. Cette fois-ci on va pas perdre de temps. On va prendre la T3. L'inhibiteur. L'inhibiteur qui tombe. On va peut-être aussi récupérer l'inhibiteur. On va récupérer. Ah non même pas. On va s'attaquer directement à cette T4. Biopinter qui contrôle bien qu'il peut. Oh Dogo. Une nouvelle fois. On arrive à s'en sortir du côté du Biopinter. Il va tomber. Il y a beaucoup de contrôles qui sont mis sur Dogo. Par contre ici c'est le Shadow Down de récupérer l'Equalizer. Une nouvelle fois Dicoy peut-être pour s'en sortir la fontaine salvatrice. Ici c'est la première T4 qui va s'effondrer en faveur des PSG. Mais une nouvelle fois on ne veut pas se précipiter. On n'a plus d'adécari. On ne peut plus. Il y a Dogo. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il est allé tellement loin. Ah ouais. Oh Pupinter qui a trouvé à nul. C'est très très bien ici. On arrive à se recouser du côté de Anaby. Maple peut-être. Oui. Il s'est très bien trouvé ici. Sur la back lane. Dicoy mal en point. Peaboo également. Kevin qui va trouver des contrôles. Maple à nouveau. Le route qui passe sur Puedis. Puedis est toujours en vie. Dicoy. 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 Il reste en vie. La T4. Qui tombe. Le Nexus. Pardon. Complètement à nu. Puedis qui a pris. Oulala. Très beau shot du côté de River. Avec tous les sbires. Buff par le Baron. Ça paraît très compliqué. Paboo qui veut trouver une situation sur River. Le shield qui lui permet de s'en sortir. Kevin qui va poser des contrôles. Pendant que Anaby explose Puedis. Il ne prend pas le kit. Mais c'est largement suffisant. Anaby est tombé. L'Equalizer une nouvelle fois. Il est déjà récupéré. Le Nexus explose. C'est la game et la qualification. Le side 3 assuré. Pour PSG. Ouais en tout cas on est en knock out. C'est le plus important. Côté PSG on a fait le travail. Derrière on a en plus montré qu'on est capable d'aller maîtriser une équipe qui peut être stressante. Qui peut cheese. Cette équipe des PSG. PSG c'est pas grave. C'est cul du bonus. Tu l'as dit maintenant libéré. Pourquoi ? Parce qu'en plus ils ont pris cette map. T'as raison de le dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à zéro. Donc de toute façon il n'y a pas à rougir. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas à éclat de toute façon en Rumble. Victoire du PSG. Et cette équipe PSG en side 3 de ce MSI pour les phases finales. C'est un très beau parcours qu'ils sont en train de nous faire et qui est loin d'être terminé. Il y a au moins encore un BO5. Il y a le deuxième match aujourd'hui et il y a au moins un BO5 à jouer puisqu'ils sont qualifiés. C'est une équipe qui performe extrêmement bien dans ce MSI. Qui a de l'ADN, de l'agressivité. Nous on connaît un petit peu la LPL mais ce côté PCS se fait un nom à la région pacifique qui évidemment est en train de prouver. Attention quand même parce que le PSG a dominé extrêmement sa Ligue. Donc ça ne veut pas résumer tout le niveau de la Ligue. Mais évidemment cette équipe est dominante et tu disais c'est plaisant à voir parce qu'ils n'attendent pas ces fameuses games. Ils les font quoi. Oui clairement ils jouent leur plan de jeu. Ils jouent aussi de manière très safe. On les a vu prendre leur temps sur cette game quand même. Ils rentabilisent tout très vite. À part Doggo qui all-in très beaucoup. Mais bon quoi qu'il en soit je pense que ces all-in seront bien mieux analysés par notre desk tout simplement. Donc c'est à vous mes chers messieurs. Et donc retour effectivement pour cette analyse desk après la victoire. Bon sans surprise messieurs entre PSG et PG par PSG. Toujours avec Eros bien sûr et rejoint par Finguin. Un petit mot rapidement sur cette game de ton côté ? Je suis vraiment triste parce que les PGG n'ont pas réussi à battre leur corps de la défaite la plus rapide lors de ce MSI. Peut-être que les Damoines vont réussir à le faire après. C'est vrai qu'ils ont pas une journée facile. En vrai pour eux on en parlait un petit peu avec Eros. Au final cet événement inter pour eux. Je pense que même dans la défaite là ils scriment entre guillemets des équipes qui sont ultra fortes. Et ça va peut-être leur apporter des choses sympas pour la suite. Ouais c'est ça. Ils sont dans une ligue où malheureusement il n'y a pas non plus le plus haut niveau. Je pense qu'au niveau de leur serveur c'est assez limité. On a discuté un peu en off. Le serveur le plus proche ce serait les NA avec du 150 de ping. Donc ils ne peuvent pas vraiment aller scrim et même traîner sous le Q là-dessus. Donc participer à un événement aussi important. Jouer contre des équipes de ce niveau-là. RNG, Damoines et même du Mad Lions. C'est quand même très intéressant pour eux. Et on peut penser qu'ils vont retourner dans leur ligue. Qui est encore plus cool en fait. Encore plus cool en fait. On les revoit peut-être au World. Peut-être. Sûrement même d'ailleurs. Au moins pour les players en tout cas. Nous on va pouvoir déjà s'intéresser sur cette draft. Puisque il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes sur la draft de cette partie entre les PSG et les PSG. First pick de Udi répondu par Renekton et Kaysa. Bon ça reste du grand classique finalement Finguin. Ouais pas trop de surprises. La Xayah qui a été récupérée. Parce que c'est un carrière-dé qui est très très bon en réception. Qui est une réponse qui est assez intéressante. Sachant que maintenant on joue beaucoup Tristana. On joue beaucoup Kaysa. Et c'est un champion qui permet de récupérer un petit peu tout ça. Et de l'autre côté on a quand même récupéré Kaysa, Renekton. C'est vraiment du grand classique. Quelque chose qui était assez intéressant je trouve dans la composition des PSG. On en avait parlé ensemble. C'est le fait qu'il y ait GP plus Rumble. C'est deux Engage depuis le brouillard de guerre. Et on s'en est bien servi quand même côté PSG. C'est ça. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a une très bonne composition de réception du côté des PSG. Ce qui est d'ailleurs pas exactement le style qu'ils ont montré pendant la compétition. On a essayé de changer un petit peu et de tester des choses. Sauf que là, on a une composition qui est bonne en go-in. On a du Renekton, de la Léona, de la Kaysa pour follow-up. Mais en plus de ça, on a un soft setup qui a de la range, qui a du pouvoir de guerre comme tu l'as dit. L'ultimate de Rumble, l'ultimate de GP. Du coup au final, on a beaucoup de choses pour aller au go-in tout simplement sur les PGG. Après, on a quand même vu qu'à certains moments, malgré 9-10 000 goals de retard, l'Axaya, le Brome, c'est pas facile à Engage. On s'est un petit peu cassé les dents sur la composition des PGG. Ouais, c'est vrai, un petit peu. On va pouvoir vous montrer les moves aussi qu'on a mis de côté pour cette game. Il y a eu pas mal de bastons finalement, comme dans toutes les games où il y a les PGG. Ça a commencé très tôt sur ce bot side. Et quelque chose d'important, je voulais revenir dessus. On a encore une fois Pabou qui évolue. Bon, c'est facile sur Udyr, mais encore une fois avec Conqueror. Ouais, c'est vrai, on l'avait vu sur son Rumble à Conqueror. Il y avait eu une pause, on pensait qu'il s'était trompé et c'était que de la CDR. Et du coup, sur le Udyr, on le retrouve un petit peu avec le Conqueror. J'aime pas beaucoup ce choix. On est dans une composition qui va recevoir. Il y a pas mal de range, comme on l'a dit, avec le Rumble, avec le GP. Du coup, je vois pas trop quand est-ce qu'il va avoir le temps de stacker son Conqueror, sachant que c'est pas lui qui a envie de courir sur les adversaires. J'aurais préféré un phase rush justement pour essayer de créer davantage d'espace pour ses carries. Et avoir une meilleure capacité encore de réception sur le juggle. Ouais, le rush physique avait l'air pas mal. Finguin, bon, on voit sur ses replays quand même KOing avec Salena. Encore une fois, très proactif. On va chercher des dives, bon, parfois un petit peu trop loin comme sur ce move. Mais encore une fois, c'est lui qui crée le jeu en côté PSG Talons. Tellement de mouvements pour les PSG Talons, effectivement, et qui leur offrent énormément de ressources et qui leur permettent Snowball. Finalement, on parlait d'une composition qui était intéressante en réception pour les PGG. Mais au final, t'as plus rien à réceptionner. Au bout d'un moment, c'était face à un rouleau compresseur. Et on l'a vu, et Rust l'a souligné encore une fois, c'est qu'il y a certains teammates qui étaient quand même difficiles à engager. Mais avec tout l'avantage en gold qui a été généré par le PSG Talons, ça devenait tout simplement trop dur au bout d'un moment. Ouais, clairement. Et puis même, il y avait ce Renekton de Maple qui était en 2-0 avant la 6ème minute de jeu. Rust, normalement, c'est pas possible contre Victor. C'est ça, on a un Renekton, quand on le met au mid, c'est plutôt pour lock la mid lane justement, avoir un match-up qui est très pressurisant, qui va empêcher l'adversaire de jouer, aller choper de la prio, tout ça. Logiquement, tu respectes et tu récupères pas des golds, sauf que là, il a la pression. Et en plus de ça, on accélère son pack mid game, ça devient, on l'a vu, il est intombable, ce Renekton, assez vite dans la partie. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, en fait, la compétition des PSG était tellement orientée défensive qu'on avait vraiment beaucoup de choses possibles côté PSG. On en parlait en off. Pour moi, on mettait le Renekton top, on allait chercher un Xeratomid en last pick. Je vois pas ce qu'ils faisaient les PSG par exemple. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des picks comme ça qui pourraient être intéressants. Moi, j'aime bien en général parler de Ziggs pour sa capacité à des push, d'assez long, etc. Mais c'est vrai que c'est des personnages qui sont pas forcément les plus mobiles. Et du coup, je peux comprendre que ça puisse être un peu rédhibitoire pour certaines équipes. On finit avec ces replays rapidement, mais on va pouvoir s'intéresser, messieurs, au prochain match de la journée. C'est les RNG contre les Mad Lions, la Chine contre l'Europe Fini. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce match ? Après la démonstration qu'ont proposé les RNG un petit peu plus tôt, j'ai du mal à croire en un miracle des Mad Lions. Mais voilà, en tant que supporters de l'Europe principalement, on espère qu'ils vont les déboîter. Forcément, on rappelle ainsi, les Mads gagnent cette rencontre. Déjà, belle expo parce que c'est contre la Chine. Mais en plus, ils seraient qualifiés automatiquement eux aussi pour le carry final. Après, ce serait une histoire de seeding, tout simplement. Mais en tout cas, ce serait sûr, les Clone 9, en rentrant dans ces journées, ne pourraient pas espérer faire partie du Quatuor qui passerait dans ces phases finales. Et Rose, toi rapidement, un pronostic sur RNG Mad. Je pense quand même que RNG est bien au-dessus. Après, on a vu Mad Lions, ça a été, je ne vais pas dire inconscient sur ce MSI, mais ils ont vraiment montré de très belles choses. Il y a d'autres moments où ils étaient un petit peu en dessous du niveau qu'on pouvait attendre. C'est Armut qui en parlait en interview. Il joue moins bien que ce qu'il pouvait le faire lors de la finale du LEC. Mais du coup, le potentiel est là. On n'arrive pas encore. On se cherche encore sur ce patch peut-être. Mais ce n'est pas impossible qu'on soit débloqué pour cette dernière journée. Ils ont peut-être même préparé des choses spéciales pour s'assurer la qualification. On aura la réponse d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes, effectivement, on va partir. Bien sûr, un petit break avant le match entre la Chine et l'Europe. Président avec nous sur E-Gaming. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...